Musique Rendre un hommage mérité, c'est tout le sens donné à cette cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs par le président de la transition, le général de brigade, Brice Clotaire Oliglinguema, a fait le président, Omar Bongo Andimba. En présence de la famille de l'illus personnage disparu le 8 juin 2009, le général de brigade est venu se recueillir sur la tombe du défunt. Le 30 août dernier, tels dignes héritiers, nous avons refusé que le sang de la volée coule. C'est pourquoi, sans violence et sans heure, nous avons mis peur d'établir, des sorciers et perfils de trompeurs, qui semaient le poison et répandaient la terreur. Ainsi est née ce dossier de Gabon, une rome nouvelle pour les Gabonaises et les Gabonais. « Chers papas, dans un discours qui sert de boussole à tous ceux qui se revendiquent de toi, tu disais, Dieu ne nous a pas donné le droit de faire de Gabon ce que nous sommes en train de faire. Il est tel grand devoir de faire respecter ce testament fondamental pour qu'aux yeux du monde et des nations d'amis, le Gabon immortel reste digne en vie. » Le chef de l'État de la transition a échangé longuement dans le mausolée avec la famille de celui qui a toujours œuvré pour la paix et la stabilité dans notre pays. Durant ses 42 ans de magistère, sous le signe du partage, feu Omar Bungur-Nzimba, le chantre de la paix et de l'unité nationale, a toujours exhorté les Gabonaises et les Gabonaises au vivre ensemble, quelles que soient leurs origines ethniques, claniques et provinciales. A travers cet hommage, le président de la transition vient une fois de plus témoigner sa reconnaissance à l'œuvre de cet illustre fils du Gabon, aux côtés duquel il a travaillé plusieurs années. Un personnage dont il gardera toujours en mémoire les valeurs républicaines, mais aussi l'amour du prochain et le sens du partage qu'il avait toujours su incarner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501